bon on est réveillé ce soir c'est notre dernière nuit en camping on déjeune et on part à monteray on a prévu de faire une excursion pour aller voir des baleines en mer mais il fait pas beau apparemment il pleut donc on va voir si on peut quand même la faire ou pas coucou on est le seul van du camping je crois que c'est un camping un peu de luxe du coup il ya que des camping cars géants parce qu'ici c'est genre leur maison des fois quatre pièces rez-de-chaussée piscine dans le camping car je viens de me rendre compte que j'étais en gros zoom et ça faisait un peu bouffi déjà que je suis un peu gonflé ce matin et là on part se doucher c'est fini les pampers à part demain soir dernière douche dans les trucs publics les amis je suis au bout de ma vie il ya le gel douche qui a coulé dans mon sac il ya mon nom micellaire qui coûte une blende qui a coulé dans mon sac il me reste il me reste une flaque on est à la bourre charlene se lave on est vraiment à la bourre on n'arrive pas à savoir si la highway one est ouverte ou pas normalement il faut qu'on la prenne pour longer en gros la mer pour rejoindre monteray et souvent cette autoroute est fermée pour diverses raisons soit pour travaux soit pour pluie vingt autres et là on n'arrive pas à savoir si c'est ouvert personne ne sait dans quatre heures on a l'exploitation pour les baleines et on a des quatre heures de route et en partant du camp on avait oublié d'enlever le fil électrique ah ouais on a failli partir avec encore blanché je suis obligé de prendre la caméra moi parce que vous allez pas me croire mais ma porte-pilote a encore mal au coeur on n'est pas encore sur le bateau mais déjà je me fais je prends le téléphone en conduisant en voiture pour tous et conduire ça par exemple quand ils se prend le pont entre potes et qu'ils font une blague boîte ils se disent qu'il est ça et tous aussi quand je dis thank you qu'ils se disent off course c'est un peu moi qui voulait le plat c'est l'arrêt de l'eau je suis fatiguée oui j'ai un petit coup de poids on ne peut pas qu'on oublie de prendre ton cachet là pour le mal de merde dans le bateau sinon je vais t'entendre il faut qu'on mange bientôt parce que je veux pas que ça il est 10h22 tu peux déjà manger ? ça me stresse mais non les amis on a une envie pressante toutes les deux c'est une catastrophe il n'y a pas de toilettes on s'est arrêté sur une aire d'autoroute charline est partie demander s'il y avait des toilettes parce qu'on n'en voit pas je suis au bord du malaise on cherche un endroit là où acheter de quoi faire nos sandwiches parce qu'en fait on s'est rendu compte que notre dinde légal est périmée depuis le 3 novembre on est quand même le 16 et on l'a acheté il y a 3 jours c'est peut-être pour ça ce type de fleur c'est pour ça qu'on est un peu ballonnés en ce moment il n'y a rien à des kilomètres nous sommes dans un bon vieux western on est sur la 101 et après on rejoindra la highway 1 qui est incroyable d'ailleurs s'il n'y a pas de sucre là faut qu'on fasse vite parce que sinon on va être en retard pour l'excursion c'est bon il faut regarder la date c'est bon banane pour avoir un peu de fruits c'est normal ? je ne sais pas et un peu de chips la queue n'avance pas il n'y a pas de caisse automatique ici du coup j'ai peur qu'on soit repart notre excursion on est toujours dans la queue il n'y a pas de caisse express ralenti parce que c'est là ah là à droite c'était là eh ben voilà trop tard super super on est en retard en plus putain voilà vite 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 on est en retard et en plus il faut payer le parking il y a les otaries qui nous font un concert là bon on est à Monterrey on est arrivé en courant finalement on était à l'heure pour l'excursion mais j'ai réservé pour hier dégoûté quand on est arrivé on était dégoûté dans un premier temps mais dans un second temps je me dis que c'est un signe genre toutes les bonnes ou mauvaises choses arrivent pour quelque chose si l'excursion ne s'est pas faite aujourd'hui c'est que ça ne devait pas se faire peut-être qu'il n'y aurait pas eu de baleine en plus ce matin ils ont fait une excursion et ils ont vu plein plein de baleine il nous a montré on a vu les images c'était c'est ouf et par contre il nous a reproposé il est très gentil le monsieur de faire l'excursion demain matin normalement demain matin on ne pouvait pas parce qu'on devait partir directement sur San Francisco pour laver aller à l'hôtel et rendre le van avant 15h aller à l'hôtel pour déposer les vannes parce que là on est à 2h et quelques de San Francisco mais vu que les images elles étaient magnifiques je crois qu'on va essayer de on va essayer de faire l'excursion demain matin et du coup on va aller laver le van maintenant comme ça c'est fait et demain on n'en parle pas on va essayer de s'avancer du coup on ne pourra pas aller à l'hôtel avant de poser le van donc on devra se balader avec tous les bagages et les courses demain dans San Francisco et bon c'est comme ça ça va être super comment j'ai pu me tromper entre hier et aujourd'hui on va en profiter pour visiter un tout petit peu Monterrey et si possible voir des otaries et surtout faire la Highway 1 dans le bon sens côté mer jusqu'à Big Sur vous allez voir ça va être incroyable t'es contente Mia quand même ? tu m'en veux pas ? non pas du tout on a décidé du coup d'offrir des chocolats au monsieur qui veut bien nous reprendre demain non non c'est bon je le prends on va essayer de voir les otaries une odeur de poisson ici au moins on se trompe pas on sait qu'on est à l'océan du coup c'est la plus grande réserve marine des Etats-Unis non pas sur le parking les Attachments mais dans l'océan on s'est rapprochés non mais vous les entendez ? il y a un combat là par contre j'ai peur que des pigeons vous fassent caca dessus là d'otaries et de fox sur Monterrey je vais vous montrer j'ai réussi à filmer avec mon portable je croyais que c'était le bruit de Léa qui parlait puis je me suis rendu compte que non quoi ? rassure-moi t'avais pas pris le cachet contre le mal de mer ? non ah bon c'est vrai ça ? et oui je me suis dit si tu l'as pris non mais je suis hyper laxiste là demain il faut que je prenne mais tant mieux là tu l'avais senti c'est beau hein on s'est arrêté le long de la Highway 1 on est en direction Bouture on commence à voir les falaises c'est super beau bon il commence à pleuvoir on n'a pas super beau teint mais trop trop joli il n'y a que les belles peintes qui s'arrosent exactement bienvenue sur mon fond il faut que tu redises ah les rouleaux ah les rouleaux magnifiques j'ai oublié ma plinge dans la voiture moi aussi j'aurais aimé vous dire que c'est moi dans l'eau tout là bas on se retrempe c'est parti on se croira à l'Ecosse on va prendre ce pont et là c'est le Brixie Bridge cette vue elle est assez connue cette photo on a l'air d'être prouillé on a l'air d'être prouillé on a l'air d'être prouillé bon on voulait aller voir Pfeiffer Beach qui a apparemment une super belle plage mais non Hervé donc on n'a pas le droit d'y aller parce qu'apparemment la route est trop étroite est-ce qu'on tente ou pas ? et du coup c'est un petit peu trop dangereux est-ce qu'on tente ou pas ? ben non il faut suivre les règles on ne peut pas y aller à Pien on ne peut pas y aller à Hervé il faut aussi si vous voulez y aller il faut juste une voiture oui il faut une voiture et envoyez nous des photos on est en train d'arriver au camping il est vraiment dans la forêt de Bixure ça a l'air énorme c'est vraiment perdu apparemment c'est le plus beau de Bixure c'est trop mignon il y a des séquoias les gars ils sont immenses et maintenant grâce à moi vous connaissez l'histoire des séquoias allez on va s'enregistrer non c'est parti elle s'ouvre pas ? elle s'ouvre plus elle s'est ouvert tout le trajet il n'y a personne il est là-bas le monsieur 4h30 il finit mais il est quelle heure là ? il est 4h36 oh non mais ils finissent tôt ici attends là-bas il y avait un monsieur on va essayer de d'aller le voir de l'attraper sur le chemin alors le camping est trop beau il est en bord de rivière entre les séquoias par contre ça fait hyper peur tes emplacements ils sont à 10 km c'est hyper loin les gars c'est perdu dans la forêt il y a air donc voilà notre emplacement numéro 55 et nous avons les toilettes juste ici si ça c'est pas royal on peut vous faire la présentation comme ça à 2h du matin Bibi elle est juste en face c'est arrivé je suis pas excitée d'aller voir ça a l'air trop chou en plus il me faut de cheminée je suis trop contente avec notre sopalais ici allez c'est parti c'est trop mignon entre les séquoias donc ce soir économie avant de rendre le van comment tu te sens ici ? là c'est parfait c'est trop bien dernier soir en van dernière bière du raté dernier soir en van santé bon ici on a bu 2 bières il y en a pour 20$ sans qu'on délicouer ici ils vous donnent un stylo avec directement le ticket et il faut de pouvoir qu'on veut donner là je vais essayer de noter moins de 2 tu ronds trop vite ces chiens là tu connais pas le camping parce qu'on connait pas on roule doucement moi je connais on y est passé tout à l'heure ouais bien sûr en plus on a oublié la lumière derrière là encore ouais par contre heureusement que c'est saoulé parce que sinon la note je t'explique bon on t'a une heure soit qu'on fait un enjeu dans notre petit van il y a le sac de linge sale là dans le salon c'est pas difficile ça m'énerve ça va faire bizarre de plus cuisiner ici qu'est-ce qu'on mange ce soir ? tout va me paraître trop grand je pense je vais me perdre dans toutes les autres cuisines alors ce soir pour ne pas changer nous mangeons des pâtes mais pas n'importe quelle pâte des pâtes al dente je viens d'en faire tomber une la messe et ça va être très très bon tu vas où ? t'as encore oublié de prendre les câbles ? c'est pas ma faute non mais fais le tour non ? non non il y a trop de bouts il pleut les amis dehors c'est l'enfer parce que dès qu'on sort il faut qu'on mette les baskets attention la casserole très dangereux de faire ça Charline attends j'ai pris ton livre aussi c'était dur c'était dur alors ce n'est plus un lit ce n'est plus une armoire c'est un bureau tu fais le montage ? quoi ? tu fais le montage qui c'est qui t'a obligé ? ben toi moi j'étais fatiguée parce qu'on était de me presser avec mon petit bouquin tu vas pouvoir nier c'est grave non mais regarde attends j'ai fait tout ça en pâtes il n'y en a plus que ça mon sauce tomate tu n'aurais pas pu me le dire ? pourquoi c'est à moi de tenir les comptes des courses ? je ne sais pas mais elle est large il y en aura pour demain pour trois pâtes bon appétit t'as un souci là ? dernier repas bon appétit ça va faire bizarre de laisser le van il ne va pas trop te manquer un peu mais je suis quand même contente de retrouver une chambre la terre ferme j'aurais dit des toilettes et des douches la terre ferme c'est pas le bateau toujours couper ses pattes je ne sais pas la force quelle épreuve mes coupes c'est de psyro en psyro sur mes yeux là on est en train de regarder le futur montage on se tourne dans le sens je suis trop droite là on est très à plat dessus je ne suis pas habillée tournons nous on va aux toilettes avant de passer la dernière nuit on va aux toilettes c'est parti j'ai les clés il pleut vous savez même pas comment bah si enfin là il ne pleut plus tout à l'heure il pleuvait hyper fort il n'y a personne on n'y voit rien du tout il fait tellement noir j'ai toujours peur qu'il y ait une tête à la vitre là ou une main arrête on dirait qu'on va nulle part ce qu'on fait c'est que tu vérifies qu'il y a des gains et puis après je sors si tout est bon mon flash il ne sert à rien il y a plein de rideaux allez tu vois le rideau le rideau le rideau en plus vous allez voir je ne sais pas si on me voit là bah non puisqu'on ne voit rien là comme ça ah oui oh non mais je me suis fait peur à moi même oula il y a un bruit si vous savez comment il fait nuit les toilettes les toilettes il faut hyper peur les gars vous n'êtes pas prêts ça y est on arrive on devrait avoir une médaille regardez les toilettes c'est un Steven Spielberg ouais tu crois pas un peu de doigts non mais les le surtout c'est les toiles d'araignée il y en a de partout dont des araignées dessinées il y en a une autre là il y en a vraiment de partout et vu la taille des toiles d'araignées je n'ai pas envie de voir qui a fait ça c'est horrible c'est horrible vous voyez ces lumières au loin et bah c'est le van la boue de partout il y a ta volume laissée rentrée en dernière chacun pour sa peau il est actuellement je crois qu'il est 4h du matin il est quelle heure je commence à fatiguer j'ai l'heure française il est actuellement oui mais l'heure française je sais pas il doit être 20h non pas du tout il est exactement 21h35 oh waouh et on va bientôt aller se coucher on termine le montage t'as pas le cou un peu brisé toi là ? c'est pas du tout confortable bon du coup il est 21h et des bananes pour une fois c'est moi qui suis restée réveillée elle ne dort jamais elle ne se repose jamais je dors d'un oeil comme les il y a des oiseaux qui dorment que d'un oeil pour pas qu'on leur pique le nid on a été faire pipi ça fait trop peur il y a un gars à côté de nous qui coupe du bois avec une hache à 22h30 alors qu'il fait une nuit noire qu'on ne voit rien et qu'il pleut que le bois est mouillé et c'est une crosse hache en plus ça fait trop peur il est 5h du matin il pleuvote enfin non il pleut il pleuvote pas on va voir si c'est pas inondé les tentes les pauvres on a été mis dans l'eau on est dans l'eau on est dans l'eau elle est là elle on va sortir voir si ça crève pas on adore que ce soit inondé en fait et qu'on puisse pas démarrer donc il y a trop d'eau et j'ai l'impression qu'il n'y a plus les voisins autour il est 5h12 du matin là on devait aller laver le van ah bah là il est propre enfin il est boué à l'intérieur aussi il y a de l'eau ça a l'air d'aller quand même plus que mieux que tout à l'heure on dirait que ça absorbe un peu ah ça va on dirait que ça absorbe un peu rapidement comparé à bon on va bouger quand même on va voir il y a des gens ou pas autour c'est parti on va commencer par ça ça on peut ranger dans une valise il y a la calé ça va ? ça va ? ça va ? ça va ? ça avance tout doucement là bas on va faire ça c'est la première fois que je te vois assise dans le vent comme ça on peut déjeuner maintenant maintenant qu'on a rangé le plus gros on va déjeuner pour les habitudes je vais aller ouvrir le gaz et Léa m'a envoyé dehors j'allais le faire je rigole dernier petit déj alors elle va te manquer cette petite cuisine c'était drôle vous vous souvenez pour fermer il faut fermer vers la droite quand on s'est levé très tôt ce matin avec c'était pour voir le lever de soleil mais du coup on a vu le lever de la pluie on a vu le noir bon on a fini enfin non on est en train de déjeuner et on est en train de se remémorer hier soir c'était n'importe quoi les gars le mec à côté de nous il avait une hache avait une hache il coupait du bois sous la flotte à 22 heures mais genre une grosse hache et nous juste on entendait le bruit Léa elle savait pas ce que c'était encore on voulait aller une ombre genre comme ça genre comme dans les films d'horreur il a fait ça jusqu'à tard jusqu'à hyper tard alors on a hyper moi en tout cas j'ai pas dormi sachant qu'il y avait un homme à côté de moi avec une hache il pleuvait il faisait une nuit complète c'était horrible trop trop bizarre genre elle m'a même dit au toit il crève les pneus avec la hache je me suis fait des gros films dans ma tête c'est vrai que c'était chaud ou ça tu m'as même dit alors attends on va répéter le scénario du coup moi je vais devant je prends les clés et oui parce qu'on n'a pas trop accès devant il aurait fallu que je me faufile comme hier entre le rideau là cette voiture le hacheur hier soir moi quand j'ai un peu chaud là avec le chauffage on va se calmer je mets sur un parce que j'ai eu un peu froid ce matin bon pour aller voir les baleines comment vous dire c'est la tempête c'est la déchéance j'espère que ça va être possible mais bon c'est que tu espères deux pieds tu me repousses le truc ah ouais j'ai rêvé de baleine d'ailleurs elle a rêvé de bracelets indiens et de baleine toi tu as rêvé du hacheur à côté j'ai pas du tout dormi ça y est on voit le jour ça me brûle les yeux 24 heures dans la nuit les amis cette portion là de la californie on dirait l'écosse c'est incroyable si vous avez la brume les falaises et la mer à gauche les montagnes à droite bon bien sûr pas le drapeau américain mais c'est trop trop drôle